... Oh oh ! ... 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 Bonjour Eloïse, tu as fait le ménage déjà ? Tu veux voir mon sac ? Oui, je veux voir. Tout est rangé déjà ? Tout est rangé. Et tu as fait le ménage aussi dans ta chambre ? Oui. Alors pourquoi vous êtes disputé avec Jojo ? Parce que Jojo, il voulait dormir. Il ne voulait pas que je fasse le ménage. Il était ici. Je lui ai rangé un peu de choses. Ah ouais. Parce que c'est sa lit où ? Mais son lit, c'est lui qui l'a rangé ou c'est toi ? C'est moi qui ai rangé tout. Il n'a pas encore rangé. Je n'ai rien à ranger. Ah bon ? C'est moi qui est en train d'écouter aussi. Vous avez crié un petit peu quand même. Ça va peut-être réveiller des personnes autour. Bonjour. Je suis renseigné. Je suis renseigné. Je suis renseigné. Allez, montre ta tête Ta tête du matin Sans maquillage Regarde comment Elle n'est pas chouette la tête Comment t'es sans maquillage ? Comment tu tousse quand t'as pas pris ta tête On peut te parler comme ça Ne parle pas comme ta mère Il passe la chlingue C'est enregistré j'espère C'est une petite remarque C'est un vocabulaire français T'es chouette le matin aussi toi Moi c'est... Heureusement que j'ai la barbe qui me cache une partie de mes rides Coiffe-toi un peu Comme pour aller à Paris Oui je ne me dirai rien Voilà comme ça je suis bien Je ne vois pas dans la casse Ah tu me fais bouger Je fais un peu ce qui est là ... C'est un choc, il n'y a pas de choc. Musique de générique 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 Alors, nous sommes ici dans l'ancien lit fossile de la rivière du Bosque, qui coule actuellement entre 25 et 30 mètres sous nos pieds. Nous sommes dans une grotte à concrétion, c'est-à-dire toute formation calcaire. Vous n'y trouverez donc ni peinture, ni vestige, ni haussement. En fait, la grotte n'a jamais été habitée. Elle mesure environ 220 mètres de long, et été comme hiver, la température ambiante est de 14 degrés. Ce qui fait une excellente câble. Malheureusement pour nous, personne ne s'est risqué encore de nous confier quelques bouteilles. D'accord ? Pour faire la différence. Donc ici, sur cette avancée rocheuse, nous avons de nombreuses thalactites. Et certaines d'entre elles sont nommées excentriques. En effet, elles ont une particularité, c'est celle de défier la loi de pesanteur. Et sont construites obliquement. Comme celle-ci par exemple. Pour leur formation, on a émis plusieurs hypothèses, mais qui toutes, pour l'instant, furent rejetées. Comme par exemple le courant d'air, qui aurait très bien pu dévier la goutte d'eau. Le problème, c'est que jusqu'en 1936, la grotte était hermétiquement close. Donc l'hypothèse fut rejetée. Autre ronde. Et le blanc, le calcaire. En fait, toutes ces couleurs proviennent de la composition du sol. Puisque l'eau de pluie, en s'infiltrant, se charge de ces minerais. Et les apporte ici, dans la grotte. Donc c'est pour ça que c'est tout de même un petit peu caractéristique de la région. C'est tout de même un petit peu caractéristique de la région. Là, les spédéologues souvent mettent ensemble la cathédrale, avec le porche à sa base. Et alors derrière. Et en fait, c'est nous qui avons un petit peu triché. Puisqu'on les a retrouvés dans le lit souterrain, en dessous de nous. Et on est venu les placer ici. C'est minerais, malheureusement. Et ils datent de quand ? Je ne pense pas qu'on les datait exactement. Alors je précise tout de même que la couleur noire des eaux est due à un long séjour dans l'eau. Ça n'a aucun rapport avec l'espèce de l'ours. Ce n'est pas parce que c'est un ours brin qu'il avait le noir. On n'a rien à voir. C'est une échelle. C'est une échelle. C'est une échelle. On n'a rien à voir. Le cercle de stalactites est filé. Alors en général, on les trouve entre 4 et 10 mètres de hauteur. Ici, nous sommes dans la partie la plus profonde de la grotte. Et on se situe tout de même à moins 23 mètres sous terre. C'est pour ça qu'elle s'est infiltrée et c'est bon, elle coule maintenant plus là. Les stalactites et les stalamites, il faut compter un siècle. C'est également une compression qui est assez rare. Et c'est lieu à quoi de votre impidité ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Peut-être un passage d'air, un apport en dioxyde de carbone aussi, puisqu'avec les visites, vous mettez. Ça a dû être un mélange un petit peu des deux, de différentes conditions. Ça s'est développé. Tout doucement. Tout doucement, oui. Ce qui est normal, puisqu'on se trouve dans l'hémisphère noir. L'hémisphère sud, ça serait l'inverse. Oh, je t'ai fait ça. Ah, je t'ai fait ça. C'est quoi ? C'est l'hémisphère sud. C'est l'inverse. Et si vous passez le doigt dessous, vous pourrez très bien le constater. C'est en fait uniquement leur finesse et leur déploiement qui créent la caisse de résonance. Ah ! Je t'ai fait ça. Je reste là. Pailles qui se sont créées lors du tremblement de terre, médias de ça des millions d'années, pour venir chercher ici l'humidité, mais également la fraîcheur. Au-dessus de vous, ici, dans la corniche, vous avez ce qu'on appelle les translucides. Merci. 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 Si d'après vous, pour former l'astalactique, l'eau coule à l'intérieur ou bien à l'extérieur de celle-ci. Alors, puisque ce jeune homme nous a mis en train, et que je suis horriblement vexée, je précise que ceux qui répondent mal, je les laisse ici. Je sévis maintenant. Alors, je vous écoute. C'est intérieur et extérieur. Alors, soulagement, j'essaie de vous expliquer un petit peu le principe de ces formations. Tout d'abord, l'eau de pluie rissaille à travers le sol. Elle arrive à la voûte en déposant un petit peu de calcaire, en formant un petit canal. Puis elle retombe, redépose du calcaire en dessous, ce qui crée l'astalactique, et ainsi de suite. Donc, effectivement, pour que l'astalactique s'allonge. Cependant, pour que l'astalactique prenne du volume, et qu'elle ne reste pas très très fine, comme vous en avez certaines sur ce lustre, l'eau suinte également à l'extérieur de celle-ci, tout en redéposant du calcaire. Voilà pourquoi c'est à la fois intérieur et extérieur. Puisque le calcaire est quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, une roche à... C'est la fin du truc, c'est la fin de la cassette. Oui, c'est là que le chien a cacau, là. Oh ! Il y a du cacau là-dessus ? Eh non, on l'a lavé. Il y en a dans ton nez, alors. Qu'est-ce que tu veux, Joachim ? Du pâté, ça marche. Ça marche ? Ça marche pas. Tiens. Je peux l'ouvrir, maman ? Oui. Attends, Héloïse, si tu te fais... Non, ça va bien. Hein ? Est-ce qu'il y a ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin, on s'en va de notre premier camping. Oui, c'est dommage. Tu as eu combien de copines, Eloïse ? Trois. Et toi, Jacquem, tu en as eu deux copains ? Oui. Combien ? Quatre. Quatre.